Moi, j'ai fait un modeste exposé sur la réappropriation de la dimanche juive dans l'identité marocaine. Un thème qui m'intéresse de plus en plus depuis quelques années, puisque j'ai été déjà fondateur à la faculté des lettres de rabat depuis 1997 d'un groupe de recherche sur le judaïsme marocain qui travaille académiquement sur ce plan. Mais là, dans mon exposé, j'ai fait un historique du processus qui a amené le Maroc à ce qui a été consacré par la Constitution de juillet 2011, à savoir la nécessité absolue pour un Marocain, puisque la Constitution est un texte fondamental, la nécessité pour un Marocain de s'approprier la diversité culturelle de son pays, à savoir l'apport arabe, l'apport musulman, l'apport amazir, l'apport hébraïque, l'apport andalou et l'apport saharien. Tout cela fait une richesse. Et j'ai, dans mon exposé, j'ai souligné que le processus n'a pas été facile, que c'est presque une stratégie de petits pas, une stratégie qui a été amorcée timidement à l'université au milieu des années 70, mais qui a été corroborée par ailleurs par d'autres associations, notamment Identité et Dialogue. Et je me réjouis de retrouver aujourd'hui que l'association Mimouna s'inscrit dans le même esprit. Et cela me réjouit, d'autant plus que ce sont des jeunes étudiants qui peuvent insuffler, qui ont le langage des jeunes. Moi, peut-être, en tant qu'historien du cercle académique, je n'ai peut-être pas toujours les mots qui peuvent parler aux jeunes. Or, il faut que les jeunes parlent aux jeunes. Et c'est là qu'il s'est très réconfortant quand on voit qu'une association telle que Mimouna trouve l'idée de faire une caravane, un premier pas vers, de sortir du cadre universitaire d'Al-Akhawain, cadre assez confortable, d'Al-Akhawain Université à Ifraim, mais qui va au-delà. D'abord par Ifraim, et puis ensuite à Faze, et demain ce sera à Casablanca. Et je souhaiterais que, dans un avenir proche, cette initiative touche toutes les localités du Maroc, et qu'il y ait non plus seulement une Mimouna, mais des Mimouna, autant d'associations qui versent dans la consécration d'un Maroc pluriel, une identité plurielle, une histoire plurielle. Voilà ce que j'ai dit.